bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va voir une caméra de surveillance vraiment extraordinaire c'est une caméra de surveillance sans fil au premier démarrage vous allez être très surpris par la configuration de cette caméra car elle va utiliser du tts c'est à dire du texte ou speech on va donc pouvoir la paramétrer sous android ou sous ios est vraiment cette caméra de chez m vision m'a été envoyé pour que je puisse vous la présenter vous allez voir que l'installation est très simple il va simplement falloir une adresse mail et un mot de passe et vous allez voir que la configuration via la synthèse vocale est superbement bien fait super accessible bien sûr sous ios je n'ai pas testé sous android mais dans tous les cas je peux vous dire que on va le faire ensemble sous ios ça fonctionne parfaitement bien alors cette caméra nocturne elle est assez hallucinante pourquoi parce que elle est sans fil elle est waterproof capable d'aller dehors et se prendre dans la figure de la pluie de la neige du gel sans aucun problème vous pouvez donc la mettre n'importe où à l'extérieur comme à l'intérieur et en plus elle vous préviendra par notification lorsque quelqu'un s'introduira chez vous ça peut être vraiment excellent pour surveiller votre domicile lorsque vous êtes à l'extérieur de votre domicile et même à l'intérieur vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires au fur et à mesure que vous allez écouter et regarder cette vidéo dans tous les cas j'espère que cette caméra va vraiment vous plaire je vous mettrai donc tous les liens dans la description cette caméra est arrivée directement chez amazon et vous la trouverez au prix de 78 euros et franchement pas déçu du tout je vous montrerai des images en temps réel de la surveillance de mon domicile cette caméra je vais positionner je vais tester sur les gouttières puisque elle a une petite astuce que vous allez voir en fin de vidéo allez on passe tout de suite à look boxing cette m vision est vraiment génialissime allez c'est parti place à l'intro et au déballage de cette caméra alors pour ce déballage on est donc sur une boîte rectangulaire avec en façade la caméra alors cette caméra sans fil nocturne waterproof wifi vraiment elle a pas mal de qualité alors on va la sortir comme un tiroir on tire le carton ensuite on va ouvrir la petite boîte et tout de suite on va tomber sur l'intégralité des notices vous en aurez pas besoin si vous suivez ma vidéo correctement alors voici donc une fois qu'on a retiré les notices voici notre petite caméra que je vous mets ici en très gros elle est vraiment super d'une forme très spécifique voici de très près notre caméra à détection de personnes à détection d'animaux on a donc ici le petit capteur on a ici donc la caméra grand temps d'ailleurs on a donc ici un pas de vis puisque vous allez voir dans le boxing on a la possibilité donc d'aller la visser en hauteur juste dessous derrière vous avez donc un petit caoutchouc à enlever et ici vous voyez que on va pouvoir donc insérer une micro carte sd en mémoire pour que lorsque la caméra va détecter des gens qui arrivent chez vous elle va les prendre ou les filmer ou les prendre en photo automatiquement vous allez pouvoir recharger votre caméra via un câble micro usb lorsque la caméra va détecter un mouvement elle va prendre une photo de la personne qui va être dans son champ elle préservera ça soit sur la micro sd soit dans le cloud et ça vous permettra de repérer et d'avoir des photos des gens qui sont entrés chez vous alors cette caméra je vous ai dit donc elle est waterproof cette caméra à une forme cylindrique très sympathique elle a donc un grand angle cette caméra est hd elle a donc une autonomie de quatre mois et ça c'est vraiment impressionnant sans fil elle aura donc une autonomie de quatre mois à l'extérieur sans problème elle pourra donc affronter la pluie le gel le soleil sans aucun problème et détecter en temps réel les intrus qui se faufilent chez vous juste derrière cette surface ici est complètement aimanté ça veut dire vous n'avez pas besoin spécialement de vis si vous voulez la mettre en hauteur si vous avez des plaques de fer en hauteur ou sinon vous passerez par un système de vis qui est donc livré avec elle peut tenir ici toute seule sur le bureau comme vous le voyez au niveau des paramétrages on est même guidé par une synthèse vocale et ça c'est inédit c'est sur vision et tech alors surtout mettez un gros pouce bleu pour m'encourager c'est cool allez on y va donc on continue cette unboxing donc une fois la caméra enlevé vous allez donc lever là où elle était encastrée une fois ceci fait donc vous avez comme je vous ai dit des petites vis avec les petites chevilles qui vont bien vous avez le câble de recharge et comme vous ai dit on est sur un câble de recharge micro usb vers usb on a de quoi en fait l'accrocher tout simplement avec un petit double face voilà il y en a même deux on a donc un petit socle qui permet en fait de l'accrocher au mur et dans une petite boîte carré en carton on a d'autres petites choses c'est un pied que l'on va pouvoir visser sur un mur pour justement que la caméra soit multi directionnelle et bien sûr les vis sont livrés avec c'est vraiment très très sympathique tout est livré avec dans le package ça peut être un super cadeau pour noël vraiment n'hésitez pas si vous voulez faire de la surveillance au niveau de votre domicile cette caméra peut être parfaite elle est en plus nocturne à vision nocturne donc même la nuit elle va détecter si des intrus se présentent dans votre terrain ou dans votre maison vous pouvez même vous en servir comme caméra de surveillance en façade de chez vous par exemple si quelqu'un sonne et vous pourrez même répondre à partir de l'application puisque un gros parleur est positionné derrière cette caméra et à partir de l'application vous allez pouvoir parler directement via cette caméra cet unboxing est terminé on va passer maintenant tout de suite à l'appairage de cette caméra c'est parti voilà donc sur le côté gauche de la boîte vous allez donc trouver deux codes qr et bien sûr si vous positionnez votre iphone devant avec l'appareil photo d'ouvert idem pour android vous allez donc vous diriger tout de suite sur l'app store ou sur le play store pour pouvoir donc télécharger l'application adéquate pour programmer votre caméra on va tout de suite passer à la programmation de la caméra comment l'enregistrer et comment la mettre en place derrière on pouvait enlever un petit cache une fois que vous avez donc enlevé ce petit cache vous avez donc le lecteur de carte micro sd la connectique pour recharger votre caméra et ensuite juste à côté vous avez donc à la droite de ces deux connectiques vous avez donc le petit trou reset pour reseter la caméra si vous voulez donc la réinitialiser et la réinstaller proprement je vais les tester plusieurs soirs elle est allée au gel elle est allée sous la pluie et elle est encore là en fonctionnement vraiment elle est très sympathique de forme on peut donc ici s'apercevoir que la caméra peut être mise sur son pied elle est complètement autonome et on voit que la caméra peut tenir seul sans aucune vis sur son pied avec une grande aisance comme je vous ai dit ici sur l'arrière de la caméra on a une sorte d'aimant et la caméra peut tenir seul accroché à une structure métallique sans aucun problème donc vous pouvez la mettre très discrètement elle peut être très discrète et vérifier pour vous tout ce qui se passe et vous prévenir dès qu'il y aura donc un intrus trouve ça vraiment tout cette caméra vraiment très sympathique de par son fait qu'elle peut prévenir un utilisateur malvoyant lorsque quelqu'un entre chez lui la mettre dans un endroit très stratégique pourra prévenir une personne en situation de handicap visuel si quelqu'un rentre dans votre domicile ou sur votre terrain ici simplement en la posant sur une gouttière vous pouvez vous apercevoir qu'elle tient toute seule cette caméra est entièrement capable de détecter les animaux comme ici et de vous prévenir aussi si un animal est rentré sur votre terrain voilà une fois que vous avez donc positionné votre iphone ou votre smartphone sous android devant un de ces deux codes qr vous aurez donc télécharger l'application du nom de mlife mlife une fois que vous avez téléchargé cette application on va l'ouvrir et on va pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet pour le paramétrage vous allez suivre toutes les étapes ici il faut que la caméra en haut soit clignotante une fois qu'elle est clignotante on ouvre notre application mlife donc ici cliquez sur ajouter un périphérique on va donc cliquer pour ajouter un nouveau périphérique comme vous pouvez entendre l'application est vraiment très accessible via le voice over pour nous on va lui donc on a le bouton caméra sur batterie on va lui maintenir le bouton d'alimentation de l'appareil pour démarrer l'appareil ici on l'a déjà fait donc on voit tout en bas que s'appuyer sur le bouton batterie caméra pour réactiver l'appareil s'il est endormi plus rester près de votre routeur pour obtenir le meilleur signal suivant bouton on va donc sur le bouton suivant tout en bas veuillez réinitialiser l'appareil donc là il nous demande de réinitialiser l'appareil puisse maintenir le bouton reset de votre appareil enfoncé pendant quatre à cinq secondes pour plus d'informations consultez le manuel de l'utilisateur puisse attendez que le voyant rouge clignotant puisse appuyer sur suivant voilà donc ici on peut aller sur suivant suivant bouton sélectionner votre réseau wifi on nous demande donc de sélectionner notre réseau wifi et ici il faudra absolument que vous ayez un réseau wifi 2,5 gigahertz au dessus la caméra ne le prend pas donc pas de problème on va choisir notre réseau une fois que vous avez donc choisi votre réseau vous allez entrer le mot de passe de votre box 10 caractères champ de texte sécurisé sélectionner afficher le mot de passe bouton et ensuite suivant bouton vous allez sur suivant veuillez retirer tous les films de l'objectif appuyez sur suivant pour afficher un code qr et laissez votre appareil le scanner gardez votre téléphone à une distance de 5 à 8 pouces de l'objectif donc ici on va sélectionner ici sur notre iphone apparaît un code qr on prend la caméra et on la dirige sur notre iphone vous avez entendu le petit bruit la caméra a détecté notre code qr on est bon on peut continuer et ça c'est super génial et on valide sur un tendre ton m life sélectionné peut-être 8 5 égif maintenant message d'alerte l'appareil 0 5 8 5 5 1 3 0 7 à détecter détection du corps humain voilà donc maintenant l'appareil est en marche et on a terminé la configuration de notre appareil vitesse ici voilà donc ici on peut voir que la caméra est en train de filmer elle a détecté et avant toute chose il faudra donc créer une adresse mail que la caméra est un message d'alerte l'appareil c'est un film donc comme vous pouvez entendre la caméra vous envoie le son et si quelqu'un parlerait en plus donc c'est vraiment génial la caméra le sont voilà donc votre caméra est prête vous pouvez donc l'utiliser à l'extérieur comme à l'intérieur elle peut détecter les animaux les êtres humains elle est très sympathique elle est vraiment parfaite pour la surveillance du domicile ou pour la surveillance de vos locaux voilà donc comme vous pouvez voir ici la caméra a été placée donc sur la devanture de ma maison en fait je l'ai vissé sur le pied qui a été donc livré avec et ici comme vous pouvez vous apercevoir la caméra est juste en face de mon domicile et elle filme tout ce qui se passe à l'entrée de mon domicile et m'envoie des notifications lorsqu'elle détecte un animal ou une personne qui passe juste devant le portail si vous avez des questions bien sûr je vous mettrai les liens dans la description merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur vision high tech et à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous